Alors il faut distinguer la prévention et la prise en compte entre guillemets soins des addictions. La santé travail est un espace qui va permettre de repérer des situations qui sont des situations à risque voire des situations de dépendance et tout l'enjeu est de favoriser une sortie de la dépendance quel que soit le mode de dépendance en fonction de ce que la personne est prête à engager. La question en santé travail va être celle des addictions par exemple aux jeux qui ont une incidence sur le plan professionnel. On a une incidence classique qui est celle des gens qui en jouant le soir chez eux ont du mal à être à l'heure au boulot donc on a des questions de retard d'absentéisme etc mais on a aussi et j'ai eu à m'occuper ce genre de situation des gens qui sont addicts aux jeux avec argent et qui jouent l'argent de l'entreprise. On a des situations qui évidemment ont des répercussions financières entre guillemets risques santé au travail qui sont gigantesques. donc la question des comportements des addictions dites sans produits et en quelle mesure elles ont une incidence sur la vie professionnelle. On l'a également avec les écrans sur des personnes qui consultent énormément les réseaux sociaux ou d'autres systèmes entre guillemets informatiques, ça peut être la bourse, ça peut être un chose et ce temps là n'est pas un temps évidemment un temps où ils sont au travail. Donc c'est la relation entre les consommations addictions et les répercussions en entreprise. Ce qui suppose dans les entreprises ce que l'on aime privilégier qui est celle de l'évaluation des risques liés aux consommations addictions. Et ça c'est très très intéressant quand en termes de prévention on va accompagner l'entreprise dans son évaluation personnelle des risques. Il y a plusieurs manières de faire. Alors bien sûr on peut avoir des questionnaires. le plus intéressant dans l'expérience qui est la mienne et de l'addicto chez nous, c'est de faire on va dire trois étapes dans cette évaluation des risques et on est complètement dans l'addiction sans a priori ou dans une première étape avec des salariés qui sont un groupe projet ou des salariés tirés au sort ou des salariés qui viennent en sensibilisation. On va poser la première question de façon anonyme sur des post-it. Selon vous quel est le produit qui aujourd'hui dans vos entreprises a le plus d'impact négatif ? Sans citer l'impact négatif sur la santé, la sécurité. L'impact négatif dans l'imaginaire de chacun. Et on voit sur les post-it ce qui sort. Ce qui est très intéressant en termes d'évaluation c'est qu'évidemment on ne sait pas à l'avance les produits qui vont être nommés par les salariés. Dans un deuxième temps on va demander aux salariés toujours de façon anonyme avec les produits dont on vient de parler que peut-il se produire en termes de risques dans votre entreprise. Et là on va avoir directement une évaluation des risques par secteur, par métier, par des choses qu'on n'avait pas envisagé. Parce que les gens vont aussi reprendre les histoires qui ont déjà été vécues. Donc on a un deuxième temps autour des conséquences des produits qui ont été mis en évidence dans la première étape. La troisième étape très intéressante, c'est qu'attendez-vous de votre entreprise non pas pour supprimer les risques mais pour réduire les risques liés aux consommations dont on vient de parler. Et là on a le passage de l'évaluation des risques au plan de prévention construit avec les salariés.